Donc nous allons passer à la langue française pour expliquer c'est quoi l'étoile, la huit branches qui va provoquer un tollé sur les réseaux sociaux et les médias, qui est en rapport avec le nouveau maillot de l'équipe algérienne, l'équipe nationale de football, et je voudrais expliquer rapidement c'est quoi l'étoile, la huit branches et quand est-ce qu'elle est apparue. La première fois que l'étoile, la huit branches est apparue, c'est durant la civilisation misopotamienne, babylonienne et assyrienne que nous retrouvons dans ce qui était appelé à l'époque le croissant fertile, donc qui englobe la Syrie et un peu de l'Irak, c'est un peu des deux pays, en tout c'est la région qui se trouve entre Dejla et Forat et donc cette étoile, la huit branches, était le symbole très fort de la déesse Ishtar, par la déesse Ishtar qui était connue pour avoir été la déesse favorite des Assyriens et des Babyloniens, donc déesse de la fertilité et de la guerre aussi, qui est liée à l'étoile de Vénus, donc dans notre galaxie. Et la deuxième fois, c'est durant l'époque des Canadiens, donc Palestine et Liban, que cette étoile, la huit branches, a continué à être utilisée comme aussi un symbole, surtout symbole religieux, puis nous arrivons à la religion hindostane en Inde, qui est l'étoile, la huit branches, est très liée à la déesse Lakshmi, donc il y a 5500 ans à peu près, j'ai oublié pour la civilisation misopotamienne, donc c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, et donc si nous faisons une rapide recherche sur Google, par rapport à l'étoile, la huit branches, chez les hindostaniens, les hindous, les indiens, j'aime pas trop utiliser le mot indien parce que ça confond un petit peu avec d'autres ethnies, et donc elle est très présente jusqu'à aujourd'hui dans la religion, chez les hindous, qu'ils l'utilisent que ce soit dans la décoration des maisons, dans les reliques religieuses, dans la vaisselle, dans la poterie, etc. Et justement, quand on voit aussi chez les Mésopotamiens et chez les Canadiens, on la retrouve surtout beaucoup dans ce qu'ils ont laissé comme vestige, surtout les inscriptions sur la roche et sur les poteries, on voit sur les écrans, j'ai déjà passé les photos dans les… mais c'est pas grave, je vais repasser quelques photos. Donc on arrive après à l'époque romaine, donc l'époque romaine où l'étoile à huit branches va être aussi utilisée énormément dans les belles mosaïques, donc on a en Algérie, ils nous ont laissé, le Romain, des très belles mosaïques, elles se trouvent dans tous les musées, par exemple, que ce soit Churchill, Constantine, le site de Djimmila, le site de Timgad, de Ténès, donc on peut voir facilement sur la mosaïque, les mosaïques laissées, comme ici on a ce beau mur-là qui se trouve dans le musée de Churchill, on voit clairement l'étoile de l'étoile à huit branches qui a été utilisée, et ce mur-là date de l'époque de 25 ans, l'an 25 avant Jésus-Christ, et c'était à l'époque de Juba II qui avait pris sa capitale, comme on le sait, Churchill, Juba II qui est un roi numédien, puisqu'il est né de son père, était Juba premier roi de la Numédie, qui sont nés tous les deux à Annabas, je le précise, c'est un roi de la période romaine, parce que c'est à cette époque-là que, disons que c'est les Romains qui l'avaient placé, après l'avoir élevé, enfin c'est une autre histoire, qui l'ont placé sur le royaume de ce qui fut à l'époque le royaume de son père, et qui avait régné sur l'Algérie et un peu sur le Maroc, l'actuel Maroc. Donc on voit très bien à cette date-là, 25 ans, 25 avant Jésus-Christ, l'utilisation en Algérie de l'étoile à huit branches. Et nous allons arriver à l'époque, à la civilisation musulmane, donc c'est durant la civilisation musulmane où l'étoile à huit branches fait le plus utilisé. C'est la civilisation musulmane qui va lui donner toute l'importance qu'il lui faut, elle va devenir un symbole fort de la civilisation musulmane, de l'architecture musulmane, de l'art musulmane, donc on va la retrouver dans les palais, dans les mosquées, dans pratiquement tout ce qui se fait comme architecture, les fontaines, les bassins, etc. Surtout, surtout dans les pays qui ont développé vraiment l'architecture musulmane, donc les Syriens avant tout, donc les Oumawiyins, c'est eux qui ont justement apporté la civilisation, l'architecture et l'art musulman dans le zélige qui est né durant l'époque, l'époque des Oumawiyins en Syrie, c'est eux qui l'ont importé ou l'ont transporté jusqu'au pays des Andalous, et donc on voit aussi en Iran, en Perse, ce qu'était la Perse à l'époque, en Turquie, on voit ici un peu l'étoile à huit branches, donc des prototypes ou des exemples qui se trouvent dans leur musée, ou qui sont carrément, on les voit dans les palais, sur les palais, sur les mosquées, les murs des mosquées, etc. Nous arrivons à l'Algérie, donc pour voir ce qu'il y a eu, l'utilisation de l'étoile à huit branches, effectivement, qu'il y a eu, c'est même un symbole de l'architecture des érides, les érides dont nous rappelons qu'ils existent depuis l'an 960, qui, c'est eux qui ont donné le nom d'Al-Jazair, donc c'est un nom d'Al-Jazair qui existe depuis l'époque de 960, l'an 960, et c'est un art architectural qui est passé, qui est passé des érides aux hammadides, de hammadides aux zianides, donc du 9e siècle au 11e, 12e siècle, bien avant l'arrivée des mérinides dans l'Afrique du Nord, donc qui sont arrivés à peu près au 13e siècle, et qu'ils ont utilisé eux aussi l'étoile à huit branches, et ils ont utilisé le zélid, en s'inspirant de ce qui s'était fait d'abord chez les zianides, les érides et les hammadides, puisqu'ils sont arrivés après ces dynasties, qu'ils ont d'abord eux utilisé ces matériaux-là et ces formes géométriques que nous retrouvons dans beaucoup de musées, musées de Constantine, musées d'Alger, musées de Paris, qui ont été utilisés dans la calaite de l'Uhammad, la calaite de l'Uhammad, elle a été bâtie bien sûr par les hammadides en l'an 1104, et là pour dire que l'étoile à huit branches est une étoile qui appartient à toutes les civilisations, surtout l'architecture de la civilisation islamique, aucun pays ne peut se l'approprier à lui tout seul et dire que ça m'appartient, vous ne pouvez plus l'utiliser sans mon autorisation, c'est une aberration complète, 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 parce que c'est une étoile qui est dans le monde de l'architecture, de l'art, un symbole d'abord islamique. Nous la voyons dans les palais de la Casbah, ici c'est un plafond d'une maison de la Casbah, on voit l'image ici, on la voit ici sur un loquet de la porte, cette porte appartient à la porte du palais de l'Al-Lardaouj Al-Amiyad, dont j'ai déjà évoqué le nom dans quelques vidéos passées, donc on la voit aussi sur ce qu'ils appellent Bourj Hamza, Bourj Hamza qui a été construit au XVIe siècle dans la région de Buira, on voit bien l'étoile là, c'est-à-dire que c'est une étoile qu'on retrouve partout dans l'art, on la retrouve partout, et elle n'appartient pas au Maroc, je suis désolée de le dire, ils devraient vraiment revoir leur position par rapport à l'art islamique en général, à l'art maghrébin en particulier, et à ce qui se fait dans les pays, dans leur pays, et voir un petit peu comment les choses ont évolué. Pour l'étoile à huit branches, elle nous vient d'abord de l'Est, de l'Est elle est passée à l'Ouest, et c'est la même chose pour Zlige, il vient de l'Est, il est passé à l'Ouest, et là, j'arrive à la fin de cette vidéo, parce que franchement je ne comprends pas cette polémique autour d'un maillot qui porte des formes géométriques et des couleurs qui n'appartiennent pas au Maroc, quand on voit leur drapeau il est rouge et leur étoile c'est pas une étoile à huit branches déjà, ça pour juste simplifier les choses.